Recopie le petit tableau suivant chez toi. Pour les 10 questions du test, tu as le choix entre 4 propositions A, B, C ou D. Si, par exemple, pour la question A, la réponse est C, tu notes C sous le A. On commence ? 1. Les nutriments énergétiques sont les glucides, les protides, les lipides et l'eau, les glucides, les protides et les lipides, les glucides, les protides, les lipides et les sels minéraux, les glucides, les protides, les lipides, l'eau et les sels minéraux. 2. Les nutriments énergétiques sont dégradés en présence de dioxygène et d'eau, d'eau, de dioxyde de carbone, de dioxygène. 3. L'énergie est utilisée pour le métabolisme de base et pour produire de la chaleur, produire uniquement de la chaleur, produire de l'eau, la flexion des muscles, uniquement. 4. Si 1 g de glucides fournit 17 kJ, 1 g de protides 17 kJ et 1 g de lipides 38 kJ, alors on peut dire que les glucides qui comprennent le glucose sont les nutriments les plus énergétiques. Alors on peut dire que les protides qui comprennent les protéines sont les nutriments les plus énergétiques. Alors on peut dire que les lipides qui comprennent les corps gras sont les nutriments les plus énergétiques. Alors on peut dire qu'un g de glucides est plus énergétique qu'un g de lipides. 5. Quel aliment est le plus énergétique ? Un litre d'eau, un litre d'eau minérale, une barre de céréales, une pomme. 6. Les besoins énergétiques varient en fonction. Choisissez la proposition la plus complète. 7. De l'âge du sexe, de l'activité physique, de l'état physiologique de la personne. Exemple, une femme enceinte. 7. De l'âge du sexe et de l'activité physique, du sexe, de l'activité physique, de l'état physiologique de la personne. Attention, choisissez la proposition la plus complète. 7. La valeur énergétique du calcium est 2. 17 kJ, 38 kJ, 25 kJ, 0 kJ. 8. Si la valeur énergétique potentielle d'un nutriment n'est utilisée qu'à 38%, cela veut dire que pour 100 kJ produit, l'organisme n'en utilise que 38 kJ. 9. Lors d'un effort, l'organisme s'adapte. Augmentation du rythme respiratoire et du rythme cardiaque parce qu'on a besoin de plus de chaleur, besoin de plus d'énergie, besoin de plus d'eau, besoin de moins d'énergie. 10. En conclusion, quelle est la phrase la plus juste ? 10. Les nutriments sont dégradés en présence de CO2 pour produire de l'énergie nécessaire au métabolisme de base, l'énergie produit aussi de la chaleur. 11. Les nutriments sont dégradés en présence de dioxygène pour produire de l'énergie nécessaire au métabolisme de base, l'énergie produit aussi du dioxyde carbone. 11. Les excréments sont dégradés en présence de dioxygène pour produire de l'énergie nécessaire au métabolisme de base, l'énergie produit aussi de la chaleur. 12. Les nutriments sont dégradés en présence de dioxygène pour produire de l'énergie nécessaire au métabolisme de base, l'énergie produit aussi de la chaleur. 12. Les nutriments sont dégradés en présence de dioxygène pour produire de l'énergie nécessaire au métabolisme de base, l'énergie produit aussi de la chaleur.